J'ai rejoint Laurent Fournier avec qui j'ai joué pendant ma carrière et c'est vraiment un réel plaisir de le retrouver ici pour ce stage d'une UFP. Tout se passe très bien, on a eu une petite semaine difficile où les joueurs étaient un petit peu stressés, où ils n'étaient pas encore vraiment libérés et là nous retrouvons vraiment des joueurs souriants, assidus aux entraînements. Ils sont tout simplement exemplaires sur le terrain et en dehors. Donc c'est vraiment très très bien organisé, c'est vraiment un super stage. Avec Laurent bien évidemment c'est une entente parfaite. Nous mettons vraiment l'accent sur le côté bien évidemment technique qui est peut-être le secteur où on est un petit peu en difficulté. On essaie d'apporter justement cet état d'esprit aussi qui est très important dans le football. Tout par-delà, il faut travailler dans du positif et pour ça l'ambiance est formidable. C'est vraiment un très bon groupe. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des joueurs vraiment exemplaires. On a vu l'amélioration d'une semaine à l'autre est considérable. C'était assez considérable. Donc là on est vraiment sur la bonne voie. Tout au long du stage, on essaye de voir les joueurs individuels, individuellement parce que le côté psychologique a son importance bien évidemment. On parle toujours du terrain mais pour être bon sur le terrain, il faut être bon en dehors comme on dit entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut être libéré de tout. Un footballeur qui se pose des questions, c'est un footballeur qui va avoir des difficultés sur le terrain. Donc on essaye de le résoudre tant qu'on peut le faire à notre niveau. Et je crois quand même que les joueurs vraiment sont vraiment très très bien sur le plan psychologique. Oui, d'ailleurs j'ai l'impression de ne l'avoir jamais quitté ce milieu mais la vie a fait que quelques fois on avait d'autres priorités. Tout revient dans l'ordre pour moi. Je prends beaucoup de plaisir à retrouver ces matchs, ces entraînements la semaine. Je crois que malgré les résultats qui ne sont pas toujours au rendez-vous, ce qui est finalement pas le plus important pour nous, ce qu'on recherche c'est d'avoir que chaque joueur puisse avoir une bonne prestation individuelle à travers ce collectif. Mais on espère quand même faire sur ces deux derniers matchs des résultats plus positifs. Ça c'est important aussi parce que le football il faut savoir aussi les gagner les matchs. Oui c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps parce que c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Le rôle d'un entraîneur c'est un rôle très important. Toutes les analyses ont été faites, tout est bien préparé et là je suis en train de finir mes diplômes pour être d'attaque dès que j'en aurai la possibilité. Je serai très heureux de pouvoir retrouver le terrain pour essayer de faire profiter mon expérience à travers les jeunes parce que les jeunes c'est pour une reprise c'est parfait. Je crois que l'amélioration physique, mentale et technique voire tactique se prépare déjà très tôt chez les jeunes. Ça ce serait une bonne expérience pour moi dans un premier temps.